Musique Salut tout le monde Je pète pas, c'est ma cheville qui craque sur le tabouret à chaque fois Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais vraiment hâte de vous faire Mais que j'ai attendu de tester sur plusieurs jours, plusieurs semaines exactement Pour vous faire une revue complète Et si jamais vous vous demandez d'où vient mon t-shirt, je vous le dirai très bientôt dans un petit haul Vous inquiétez pas, je l'adore, ça fait longtemps que j'en cherchais un, je l'adore Bref, c'est pas le sujet de la vidéo Aujourd'hui on va parler déodorant Donc pour vous récapituler un petit peu la situation Si vous me suivez depuis un moment sur ma chaîne Ça fait 6 ans que je ne mets plus de déodorant, que je n'en achète plus Tout simplement parce que c'est mauvais pour la santé Il y a certains composants dedans qui ne m'intéressent pas, qui ne me conviennent pas Qui peuvent être cancérigènes sur la durée Donc voilà, je m'étais tournée vers la pierre d'Alain Vous le savez, je vous en parle tout le temps La pierre d'Alain c'est quelque chose de naturel Et qui a vraiment transformé un petit peu mon problème Entre guillemets de transpiration Puisque j'avais une transpiration et j'ai toujours Très forte et enfin très 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 forte au niveau de C'est pas glamour mais au niveau de l'odeur Et très forte en abondance Je veux dire j'avais des auréoles sous les bras, pas possible Et la pierre d'Alain a clairement calmé ce petit souci C'est à dire que je n'ai pas d'odeur de la journée grâce à la pierre d'Alain Et je n'ai plus le souci d'avoir des grosses auréoles sous les bras J'ai plus d'auréoles sous les bras tout simplement grâce à la pierre d'Alain Et c'est vrai que si vous avez regardé une de mes vidéos Dedans on me voit mettre du déodorant Il est où d'ailleurs ce déo ? Il est là La dernière fois en me promenant En faisant les courses Il y avait une promo sur Désolé je viens de laver mes cheveux puis il se place très mal Il y avait une promo sur le déodorant Que j'achetais tout le temps quand j'étais Quand j'étais plus jeune, je ne suis pas vieille non plus Mais avant que je passe à la pierre d'Alain Qui est celui-ci, donc je ne vous fais pas spécialement de pub pour C'est le Dove Invisible Dry Je vais le scanner sur YouCash C'est un truc que je n'ai jamais fait pour voir ce qu'ils en disent Mauvais ! Je m'en doutais ! Comme je m'en doutais, c'est un déodorant Qui a du sel d'aluminium, de l'alcool etc Et c'est vraiment pas des composants Que... Il y a même du propane Non mais vous vous rendez compte, je viens seulement de le voir C'est vraiment pas des composants Que j'ai envie d'apposer sur ma peau Je fais très attention à ce genre de choses A ce que j'applique sur ma peau malgré le fait que je me maquille C'est pour la plupart du temps Hormis le maquillage des choses En direct avec ma peau naturelle Que j'essaye de faire moi-même etc Et là le déodorant c'était plus possible Donc il me reste un fond dans cette bouteille Maintenant que je l'ai acheté, je vais l'utiliser Je l'utilise surtout quand je vais au sport Parce qu'en fait ce qui me manquait un petit peu C'était d'avoir cette sensation de frais sous les bras Quand je le mets Et également l'odeur Alors l'odeur je vous avais dit que je mets Du coup je mettais du parfum et une odeur me suffisait C'est toujours le cas Mais par exemple lorsque je vais au sport Si je ne fais que ça de ma journée Je ne vais pas mettre du parfum pour aller au sport Voilà du déo ça suffit Je sens le déodorant pour ma séance de 2h Et voilà je ne vais pas là-bas pour draguer en fait Et ça me manque aussi le matin quand je vais travailler Parce que maintenant que je travaille Quand je travaille de nuit Donc le matin quand je me lève Je ne me maquille pas etc Et je ne pense pas du tout à mettre de parfum Parce que je mets le parfum sur mes vêtements Et pas à même ma peau Et comme mes vêtements de boulot je les change tous les matins etc Enfin voilà Du coup je n'ai pas envie en gros d'user Oui je suis une vieille radine Je n'ai pas envie d'user mes beaux parfums Parce que je n'ai que des parfums de marque Dans ça Enfin sur mes vêtements que je vais changer tous les jours Bon mes t-shirts également je les change tous les jours Mais voilà je le garde toute la journée Là mon vêtement de boulot Je le garde le temps de ma nuit de travail Et quand je rentre à la maison Ça va aux salles Et on n'en parle plus Voilà J'espère que vous arrivez à me comprendre Donc du coup pour aller dans le vif du sujet J'ai voulu me faire mon propre déodorant moi-même Et j'ai réussi Voilà Donc c'est un déodorant Attendez je vais lâcher celle-ci Et je vais prendre celle-ci Voilà C'est un déodorant que j'ai fait moi-même Donc il n'y en a pas énormément en quantité Comme vous pouvez le voir Mais voilà j'ai voulu tester sur une petite quantité Ça suffit peut-être qu'avant Que je l'utilise sur 15 jours Il y en avait un petit peu plus Et c'est un déodorant qui est super Parce que du coup Vous avez la fierté de dire que vous le faites moi-même Vous-même pardon Il sent bon parce que vous pouvez choisir L'odeur que vous mettez dedans Tout comme quand vous allez acheter un déodorant en supermarché Et il est super naturel Il n'y a aucun produit nocif pour la santé Voilà En fait je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire de plus Que ces points positifs là déjà Et il ne nécessite que deux ingrédients Très faciles à se procurer Le premier c'est du bicarbonate de soude Peut-être que vous en avez chez vous Peut-être pas Sinon ça coûte pas grand chose Et sinon c'est un gros paquet que vous avez Et que vous pouvez garder longtemps Faire plein de choses avec En mettre dans votre shampoing Nettoyer votre cuisine avec Voilà En mettre dans votre machine à laver Faire des gommages Tout ce que vous voulez avec Et de l'eau de... Moi j'ai mis de l'eau de rose Donc vous verrez dans les ingrédients Qu'elle vient de chez Action pour pas grand chose Mais vous pouvez mettre l'eau florale que vous voulez Donc de l'eau de bleuée De l'eau de lavande Voilà Vous allez en pharmacie Vous en trouvez autant que vous voulez Ou même sur internet Donc voilà Moi je vais vous laisser tout de suite Avec la recette de ce déodorant Qui dure vraiment pas longtemps Comme je vous disais Vu qu'il n'y a que deux ingrédients Et on se retrouve juste après la recette Pour le petit bilan de ce que j'en ai pensé Je vais prendre moi de l'eau florale de rose Celle-ci je l'ai eue chez Action Pour moins d'un euro il me semble Et elle est très très bien Elle sent très très bon Et il vous faudra également du bicarbonate de soude Ça c'est indispensable On peut pas le remplacer par autre chose Tout comme l'eau florale Vous n'avez besoin que de deux ingrédients C'est vraiment pas grand chose Et à acheter là vous en avez Pour beaucoup beaucoup d'utilisation Donc pour commencer Je vais mettre 100 ml d'eau florale Donc je vais mesurer tout simplement Et je vais y mettre dans mon eau florale Deux cuillères à café de bicarbonate Voilà vous voyez qu'en quantité Il y en a quand même plutôt pas mal Et ensuite je vais le laisser reposer Pendant deux jours sans y toucher Et on revient dans deux jours Pour le tester et l'essayer ensemble Donc voilà comme vous avez pu le voir Ce petit déodorant ne coûte vraiment rien à faire Par rapport Parce que les déodorants c'est cher Quand on veut prendre un petit peu de marque etc Ça monte vite cher je trouve Team Radin Je suis toujours là En fait c'est pas que je suis Radin C'est que mettre cher Enfin 3 euros dans un déodorant C'est abusé surtout pour le peu de temps que ça fait Chez certaines personnes J'ai l'impression que mon maquillage me fait les paupières tombantes Donc du coup ce que j'en ai pensé Alors il est bien Il sent très bon Et sur toute la journée En revanche Je l'ai testé une semaine 100 mètres de pierre d'Alain Et une semaine avec ma pierre d'Alain Je pourrais pas l'utiliser sans pierre d'Alain Quelqu'un qui a une transpiration très légère Pas forte etc Vous pouvez Mais moi clairement C'est en complément de ma pierre d'Alain Pour avoir le parfum Parce que ça n'a pas ce pouvoir Absorbant de la transpiration Et par exemple j'étais faire ma séance de sport Avec hier Et l'odeur de la transpi a pris largement le dessus Il y avait toujours une petite odeur Sur le vêtement Sur le soutien-gorge de ça Mais voilà C'est pas encore suffisant A camoufler entièrement l'odeur de transpiration Pour ma part Après chaque personne a une transpiration différente Donc il faut vraiment tester Du coup ce que je fais Pour avoir toujours cette petite odeur Lorsque je vais travailler le matin Ou à ma séance de sport etc Et bah c'est que je le prends tous les jours En complément de ma pierre d'Alain Donc là par exemple Aujourd'hui j'ai mis de la pierre d'Alain Mais j'ai pas mis de déodorant En plus mon pchit il coince Ça sent bon Donc en fait le petit point négatif Si on voulait vraiment chercher la petite bête C'est que Voyez quand vous le mettez sous le bras En fait il faut un petit peu attendre que ça sèche Parce que ça reste quand même de l'eau Qu'on pulvérise Et je vais changer de pulvérisateur Et bah ça fait un petit peu mouillé en fait Ça sent vraiment trop beau Moi ça me gêne pas Enfin dans tous les cas L'eau elle se dépose sur le Sur le t-shirt Après on voit pas On voit pas d'oreole Vous inquiétez pas C'est pas à ce point là Donc voilà moi ce que je peux en dire Pour ce petit déodorant Écoutez si jamais vous allez tester Ou que je vous ai donné envie de tester Bah dites le en commentaire Et dites moi après votre ressenti Également en commentaire J'ai vraiment hâte d'avoir vos avis Et j'ai envie que Et j'ai envie d'arriver à vous proposer Plus de petits DIY sympas Comme celui-ci Naturel etc Donc dites moi si ça vous plaît Et quel genre de De produit vous voulez que je vous présente Naturel Très rapide Et pas cher à faire Comme ça Voilà comme celui-ci Écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu Moi je suis trop contente là Parce que je sens super bon Je sens super bon des aisselles en fait Voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo Bye tout le monde